Aujourd'hui on va parler de manipulation, on va voir comment est-ce qu'on fait pour repérer un discours bienveillant d'un discours toxique et manipulatoire et on va voir comment éviter tout ça. Salut toi ! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue ! Je m'appelle Tévi Kohn et je suis coach en développement personnel et l'outil que j'utilise le plus dans mes coachings c'est l'hypnose. Je viens d'une famille vraiment très toxique, à tous les niveaux, que ça soit psychiquement, physiquement ils sont toxiques parce qu'ils m'ont maltraitée physiquement et psychologiquement parlant. Du coup j'ai grandi avec des schémas que j'ai compris bien plus tard et quand j'en suis sortie j'ai compris qu'ils étaient toxiques. Et l'un des premiers schémas, ça s'appelle je crois le discours à double impasse, c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs à un moment en psychologie ou en psychanalyse, je sais plus, ils postulaient que c'était un truc qui déclenchait la schizophrénie chez les enfants donc il faut s'occuper de ça très vite. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai, évidemment. C'est pas parce qu'on a ce genre de discours que... Mais quand on utilise ce genre de discours, c'est qu'on est quelqu'un de toxique et c'est plus facile de déclencher un trouble psy quand on a un environnement qui est toxique que quand on a un environnement qui est bienveillant, évidemment. Donc voilà. Donc le discours à double impasse. Un discours à double impasse c'est un discours qu'on donne à quelqu'un, c'est un espèce de dilemme. Soit tu choisis ça, soit tu choisis ça, et en fait, dans les deux cas, tu vas te faire maltraiter et tu vas te faire engueuler. C'est pour ça que ça s'appelle une double impasse, c'est parce que tu as l'impression d'avoir le choix, mais tu ne l'as pas. Prenons un exemple concret, c'est l'exemple que j'utilise le plus et que j'utilise tout le temps. Ma mère utilisait beaucoup ça. Donc une fois, elle va, je crois qu'elle veut aller chez Ikea. Je déteste faire du shopping, je déteste ça. C'est vraiment le truc que je déteste le plus au monde dans ma vie. Donc elle me dit, soit tu as le choix, soit tu viens avec moi, soit tu ne viens pas avec moi. Si je vais avec elle, je passe trois heures à Ikea à ne pas du tout être intéressée, et c'est une torture pour moi parce que je déteste faire du shopping, soit je reste à la maison et je me fais engueuler parce que je ne l'ai pas accompagnée chez Ikea. Donc dans tous les cas, je vais me faire engueuler. Dans tous les cas, ça va être une torture pour moi. Donc quelle est la torture moindre ? C'est ça qu'on choisit en fait dans un discours à double impasse. Et souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça dans un discours manipulatoire. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir le choix, alors qu'en fait, non. Et c'est là qu'il faut être très fort et utiliser le cadre, un cadre très défini pour dire, bah ça, je n'accepte pas, et puis ça, j'accepte. Ce que j'avais dit à ma mère à l'époque, c'est non, je n'irai pas avec toi parce que ça me saoule. Et donc si tu me donnes le choix, je ne vois pas pourquoi tu m'engueulerais parce que je ne viens pas avec toi. N'est-ce pas ? Et ça, elle a répondu en faisant la gueule. Donc elle n'a pas répondu. Mais voilà, je préfère à l'époque qu'elle fasse la gueule qu'elle m'engueule. Encore une fois, à double impasse. Mais bon, c'était comme ça, quoi. Donc voilà. Donc il y a cette première chose en discours à double impasse. Si vous voyez un discours à double impasse, mettez le doigt dessus, soyez explicite avec, dites-le. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je suis perdant dans tous les cas, quelle que soit l'option que je choisisse. Donc je ne veux pas avoir ce genre de discours. Il faut que j'ai une porte de sortie parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on est en face de quelqu'un de toxique, il sera toxique dans tous les cas. Donc si vous essayez d'utiliser la communication non-violente avec quelqu'un de toxique, cette personne va retourner la communication non-violente contre vous. Exemple, mon père utilisait beaucoup de techniques de manipulation, lui aussi, évidemment, puisque toute ma famille est toxique. Donc voilà. Puis il a pris ça à mon grand frère et mon demi-frère. Donc tout le monde est toxique. C'est magnifique. Donc je ne me souviens plus de l'exemple que je voulais donner. Tiens, mon mécanisme de défense préféré, c'est l'oubli. Donc c'est très révélateur. C'est très révélateur que j'oublie ce truc-là. Ah oui. Dans mes tout premiers pas dans la communication non-violente, le jour, donc la communication non-violente, c'est un principe qui a été transmis par Marshall Rosenberg dans son livre Les mots sont des fenêtres et parfois des murs. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Il est extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Donc je lisais ce livre pour essayer de me défendre des personnalités toxiques qu'il y avait dans mon entourage professionnel. Bon, ça ne fonctionne pas, maintenant vous le savez. Ce n'est pas une technique qui fonctionne avec les gens toxiques. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser cette technique de communication non-violente avec mon père. Donc il me dit, je veux absolument... Donc non, il m'a dit, tu viens tel jour, telle heure, telle date... Oui, bon, voilà. Pour le nouvel an, très très loin, voilà, avec moi. Et j'ai répondu non parce que je n'avais ni le temps ni l'argent de le faire et que, à cette date-là précise, j'avais des gens chez moi qui venaient. Donc je lui ai dit. Et je lui ai dit... Et il a commencé à insister. Et je lui ai dit, encore une fois, non. Il y a des gens qui viennent chez moi à cette date-là. Donc je ne vais pas annuler mon événement chez moi pour aller à une fête où, de toute façon, je n'ai pas envie d'aller. Donc je... Ce n'est pas possible. Tu ne m'obligeras pas à aller quelque part. J'avais plus 6 ans, quoi. Donc j'avais 27 ans. J'étais paxée. J'étais en couple. J'avais mon propre appartement, mon propre boulot. Donc je n'avais pas à subir ça, quoi. De toute façon. Et même en étant enfant, tu n'as pas à subir ça. Donc je lui ai expliqué. Il a insisté. Et je lui ai dit... J'ai utilisé une technique de communication non-violente. C'est-à-dire que j'ai exprimé mes émotions. Ensuite. Quand tu fais ça, je ressens ça. Et ensuite, exprimer un besoin pour que ça s'arrête. Donc je lui ai dit... Quand tu insistes alors que je t'ai dit non. Je me sens mal, oppressée, etc. Donc j'aimerais que tu acceptes la situation et que tu arrêtes. Parce que je ne me sens pas bien. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit... Quand tu me dis que... Tu vas passer cet événement avec tes amis plutôt qu'avec moi. J'ai l'impression que tu fais passer tes amis avant moi. Et du coup, moi aussi, je me sens mal. Et ça, ce n'est pas de la communication non-violente, les gars. Ça, c'est du chantage affectif. Et il faut vraiment, il faut vraiment faire la différence. Parce que la structure est la même. C'est la même. Mais c'est du chantage affectif. Donc, faites réellement attention. Faites attention au double discours. Et où est-ce que c'est non-violent ? Où est-ce que c'est du chantage ? Où est-ce que c'est de la manipulation ? Où est-ce que c'est toxique ? Parce que réellement, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est toxique. Mais ça l'est. Ça l'est et ça l'est complètement. C'est terrible. C'est terrible de faire ça à ses propres enfants. Vraiment, c'est terrible. Et j'ajouterai une dernière chose que je dis presque vraiment tout le temps, à chaque fois que je parle de relations toxiques. C'est que si vous êtes en face de quelqu'un à qui vous exprimez une émotion, votre émotion, elle est vraie, elle est sincère, elle vous appartient. Personne ne peut nier votre émotion. Vous la ressentez, elle est là. Si vous êtes devant quelqu'un qui nie votre émotion, quand vous l'exprimez, c'est quelqu'un de toxique. Je suis désolée, mais pour moi, c'est un réflexe de ouf sur la toxicité de la personne. Quand vous dites, quand tu fais ça, je me sens comme ça, et que la personne dit, oh non, t'exagères. Oh non, tu ressens pas ça. Oh non, voilà. C'est une personne qui est dans le déni, parce que vos émotions sont une attaque personnelle pour cette personne. Il y a de la toxicité. Et il faut vraiment le prendre en compte et vraiment prendre ça avec soi. Donc voilà. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez une personne de votre entourage qui est extrêmement toxique et que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Si vous comprenez bien tout ce que je vous dis, mais à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation toxique, vos émotions vous font retomber dans un schéma. et c'est comme si vous acceptiez toute la manipulation et la toxicité de la situation. Vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous ne voyez pas directement. C'est plus tard que vous voyez les choses et que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Ou de ce qui s'est passé. Je pense que... Enfin, je vous invite fortement à vous faire aider. Parce que... On peut pas voir ça tout seul, quoi. Moi-même, j'ai dû me faire aider par une psy, des coachs, etc. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous rendez compte de ça et que vous voulez vous faire aider, si vous avez envie que ce soit moi qui vous aide, il y a un lien qu'elle a dit dans la description qui est là pour proposer des rendez-vous, pour réserver un rendez-vous téléphonique avec moi. un rendez-vous téléphonique qui dure environ une heure et qui est complètement gratuit pour voir si je peux vous aider à améliorer la situation et que vous vous voyez si moi, la manière dont je travaille, ça vous plaît et ça vous aide. Donc voilà, c'est tout. Donc si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire et j'y répondrai au mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la pour qu'elle soit mieux référencée dans les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite. Allez, bezu ! Sous-titrage ST' 501